... Hubert Redli, merci d'être chez nous avec WPC TV. Une petite question. Comment peut-on résoudre le problème de l'Ukraine ? Je pense que la crise de l'Ukraine est un résultat d'une accumulation d'erreurs de part et d'autre. Pas uniquement du côté de Poutine, même si je ne disculpe pas Poutine pour ses actions, ses provocations et ses mensonges qui sont évidents. Mais je pense qu'il y a eu également beaucoup de manque d'intelligence de la part des Occidentaux en général depuis la fin de l'Union soviétique. Dans les relations avec la Russie, globalement, et dans l'affaire de l'Ukraine. Par ailleurs, l'Ukraine a été atrocement mal gérée depuis son indépendance. Et donc il faut faire un bilan, à mon avis, qui n'est pas manichéen. En plus, les décisions qui ont été prises face aux actions de Poutine, l'accumulation des sanctions, étaient sans doute inévitables. Mais ça nous amène à une impasse qui est absurde et qui est évidemment très mauvaise pour la Russie, qui va souffrir de plus en plus sur le plan économique, mais qui n'est pas du tout bonne pour l'Occident. En tout cas, pas du tout bonne pour les Européens. Ça, ça me paraît évident, c'est une impasse. Par ailleurs, il se passe des choses terrifiantes au Moyen-Orient. Et là, ce ne serait pas inutile qu'il puisse y avoir un minimum de coopération utile avec la Russie. Même si on n'était pas vraiment d'accord. Donc il y a un contexte qui fait qu'à mon avis, les dirigeants et les responsables devraient être obsédés par comment on sort par le haut de cette situation. Et pas simplement s'enferrer, sanctions, punitions, jusqu'à la fin des temps. Sortir par le haut, ça veut dire réfléchir à un compromis intelligent sur l'Ukraine. Même des gens aussi durs que Kissinger et Brzezinski depuis des années avaient dit des choses très intelligentes là-dessus. Et puis il faut reprendre la relation entre les organisations, c'est-à-dire l'Union européenne-Russie, l'accord d'association ukraine, la relation OTAN-Russie. Et même au-dessus de ça, il y a une relation politique directe à réinventer avec Poutine. En fait, les Occidentaux avaient tout misé sur Medvedev. Et depuis que Poutine s'est fait réélire dans des conditions controversées, et en dépit de son immense popularité, les Occidentaux étaient mal à l'aise et cherchaient un peu une occasion d'en découdre avec lui, l'occasion que Poutine a fournie par ses comportements. Voilà, donc je pense qu'il faut chercher une sortie par le haut. Et vous êtes plutôt, vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères en France, mais vous êtes plutôt optimiste maintenant pour le court terme ou pessimiste ? Non, je ne suis pas très, ni l'un ni l'autre, mais je ne suis pas très optimiste parce qu'il me semble que pour le moment, aucun dirigeant n'a vraiment intérêt à chercher cette solution. Que malheureusement, dans les pays modernes, on fait de plus en plus de politiques extérieures à usage interne, c'est exactement ce que craignait Tocqueville, déjà, sur les démocraties, que Poutine, d'autre part, a une popularité extraordinaire autour de 80%. Donc il n'a pas intérêt à bouger. Il a intérêt à bouger économiquement, mais pas politiquement. Il a réveillé le nationalisme russe sous sa forme la plus dure, plus l'Église orthodoxe. Le président Obama n'a pas intérêt à bouger parce que les Américains ne sont pas gênés par les sanctions. Et Obama aura besoin de démontrer qu'il est très ferme le jour où il aura l'accord avec l'Iran, ce qu'il souhaite, et pour montrer qu'il n'est pas faible partout. Donc il pourra dire, vous voyez, je suis plus dur que tout le monde sur Poutine, mais l'accord sur l'Iran est bon. Donc il n'y a pas de motivation. Donc à mon avis, ceux qui devraient réfléchir et prendre l'initiative, c'est la France et l'Allemagne, ou l'Allemagne et la France, comme on veut, un moment évidemment avec la Pologne, et réfléchir à quelque chose qui se terminerait par un deal, soyons réalistes, un deal, donnant-donnant. Monsieur Hubert Wendwin, mille merci.